Le Fendant, c'est bien, le Chasselat vaudois, c'est mieux. Un slogan imaginaire qui aurait pu exister. Car si vous suivez l'adresse www.fendant.ch, c'est chez Schenck, le plus grand encaveur négociant vaudois, que vous aboutissez. Et cela ne date pas d'hier. On a commencé en 1998 à déposer différents noms de cépages ou de marques. On a déposé Chasselat, par exemple un site qui est déjà en action, qui renvoie entre autres sur le Fendant. On a déposé Fendant.ch. Et puis aussi drôle.ch. Mais rassurez-vous, aucune mauvaise intention par rapport à nos appellations. Seulement un intérêt commercial évident. C'est des vins avec lesquels on travaille. On est quand même présents dans le Valais avec deux caves principales sur Sierre et Chamoison. En Valais aussi, certaines entreprises ont eu fin nées dès le départ d'Internet. C'est le cas chez Provin, qui possède toute une série d'adresses d'intérêt général. Les premières réservations de noms de domaine datent de 1997. Aujourd'hui, on a plus de 50 noms de domaine qui sont enregistrés au nom de Provin. D'entre 6 et 7 noms de cépages propres qu'on a réservés au milieu des années 2000. Des adresses utilisées essentiellement pour rediriger les internautes sur les pages du site principal de la coopérative. C'est clair que pour le consommateur, si on a le nom joannisberg.ch par exemple, et qu'on veut faire une promotion sur le joannisberg, c'est plus facile à retenir. Du côté de l'interprofession, chargée de la promotion des vins valaisans, on n'est pas heureux de cette situation. Quelques noms de domaines réservés en 1999 par le service de l'agriculture ont pu être récupérés. Pour le reste, on a fait ce qu'on a pu. Nous sommes propriétaires actuellement de 39 adresses qui va de petite traite d'union arvin.ch jusqu'à malvoisie traite d'union aoc.ch en passant par Gletscher Vine. Actuellement, nous sommes en train de réaliser quelques acquisitions pour les noms restants et les possibilités restantes. Pour le spécialiste, cette situation cornelienne n'est pas étonnante. Mais est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, ça peut être grave si la personne qui a réservé ce nom est mal intentionnée. Mais le principe sur Internet, c'est toujours le premier arrivé, premier servi. Donc il faut protéger son identité numérique. Du côté de l'IVV, on a l'intention de négocier pour récupérer ce qui peut l'être. Si chez Provins, on est ouvert, d'autres le seront moins. A priori, on garderait le nom chez nous. Comme c'est un site qui est très ouvert, que l'on fait, qui est d'ordre général, on ne verrait pas très bien pourquoi changer ça. Le Fendant et la Dôle resteront donc otages numériques de nos amis vaudois. A eux d'en faire la promotion. Par leur cave valaisanne, bien sûr. Merci. 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 Merci.